L'État-providence est un type d'État dans lequel le gouvernement intervient pour assurer le bien-être de l'ensemble de la population. Il met en place des mesures qui assurent des droits sociaux aux gens, par exemple le droit à l'éducation, à la santé et à un niveau de vie décent. Au Québec et au Canada, l'État-providence s'installe progressivement à partir de la crise des années 1930 lorsque les gouvernements interviennent pour aider à diminuer le chômage et relancer l'économie. Dans les années 1940 et 1950, d'autres politiques sociales inspirées par le keynésianisme s'ajoutent pour soutenir la population. On dit souvent que l'État-providence se met officiellement en place dans les années 1960 au Québec parce qu'à cette époque, les gens pensent désormais que les individus ne devraient pas assumer, seuls, les malheurs auxquels ils font face. Par exemple, on croit maintenant qu'une personne atteinte d'une maladie grave ne devrait pas être privée de traitements essentiels parce qu'ils sont trop coûteux, comme c'était parfois le cas auparavant. Elle devrait pouvoir compter sur le gouvernement pour lui fournir gratuitement des soins. Pour arriver à offrir de l'aide à la population, l'État-providence intervient de trois manières. Un, il est d'abord responsable de redistribuer la richesse selon les besoins de chacun, ce qu'il fait principalement à l'aide des impôts. Deux, les impôts et les taxes permettent également à l'État de financer divers programmes d'assistance comme l'assurance-emploi, les congés parentaux et les pensions pour les aînés. Trois, finalement l'argent que l'État amasse soutient un vaste réseau d'institutions qui offrent des services à la population, incluant les écoles et les hôpitaux. Ces fonds sont aussi utilisés pour subventionner des entreprises privées. En résumé, l'État-providence caractérise une forme de gouvernement qui met en place de nombreuses mesures pour favoriser le bien-être économique et social de la population. De nos jours, les États canadiens et québécois sont encore considérés comme des États-providence, même si certaines personnes déplorent que le principe de solidarité sociale soit parfois mis de côté par les gouvernements, ce qui fait augmenter les inégalités entre les citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...